Et bien on va commencer l'acte 3 Le futur m'apparaissait tellement limpide tout le temps où je revivais le passé Une fois revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans, mais aussi les visions Je savais que Jack viendrait me trouver, je l'avais déjà vu Mais je ne savais pas pourquoi exactement, ou comment ça arriverait Le voilà, vous aviez raison Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais À propos de mensonges, Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée Pas sûr du tout Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin, et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire ? Il essaie de vous manipuler Peut-être, mais la machine est bien quelque part Et il est dans notre intérêt de la trouver Si Jack sait où, il faut que je lui parle Alors notre ami Black, je ne sais pas, ils ont fait un... Un serre-guerre, un mot tiré petit bien, c'est vraiment trop bizarre Mais ce qu'il savait faisait de lui une menace Ça ne l'est pas Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre Je peux m'occuper de Joyce, concentrez-vous sur votre discours Je connais les enjeux, Martin Je te pète la gueule T'empêche, elle est quand même sympa sa baraque Je veux bien la même avec la YouTube monnaie Sérieux ? C'est quoi, c'est quoi, c'est que des tasses à café ? Putain, il n'a pas de machine à café, mais il a plein de tasses Alors tu permets ? Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Tout devrait être prêt à l'heure qu'il est Nous sommes dans les temps Ne vous occupez pas de ces broutilles Mouais C'est un peu le bordel quand même Ils sont où les esclaves ? T'avises pas de pencher Ouah, ça va sentir la scène de fight Et te voilà Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près Et l'invitation était si gentiment envoyée Voilà, ouais Que souhaitez-vous faire, Paul ? Alors décidez-vous de vous concentrer sur votre vie privée ou sur la mission ? Bah j'en sais rien, tout simplement Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison Ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de monarque Si on fait des... Je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs Et comme nous le savons tous les deux, Monsieur Joyce Les erreurs entraînent souvent des catastrophes Voilà pourquoi je devais vous parler, Monsieur Joyce Mais mon vieil ami serait une cause perdue Mort et enterré Comme le reste de mon passé Nous sommes réunis ce soir Pour faire face au dénerre Ce soir, réjouissons-nous Car je vous avais promis que nous serions prêts Monarque gagnerait en puissance si j'étais présent Le plan se déroulerait comme prévu L'écu Je suis allé dans le passé J'ai essayé de changer les choses J'ai une question pour toi, Paul À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur ? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours Mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes Alors, sachant que À mon avis, si je fais le choix Le premier que vous avez vu Ça va se finir en de la grosse baston Des pouvoirs et de la grosse baston Et c'est peut-être un petit peu plus moralisateur Et peut-être moins baston Alors, le deuxième choix Qu'est-ce que je fais ? Bon allez, je vais choisir la baston Bon allez, on s'en bat les couilles Il n'est pas question de tout compromettre maintenant Interrogez-le, voyez ce qu'il sait ensuite Débarrassez-vous-en Ta bonté te perdra Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack Mais tout ça appartient au passé maintenant Et je dois me préparer pour mon discours J'ai vu ce qui nous attendait J'étais présent lors de la fin du temps Et j'y ai survécu en retournant en 1999 Là où tout a commencé J'ai essayé de changer le cours des choses Mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup Si nous voulions enlever le docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur Bess Wilder Vous lui avez vite fait confiance ? On partageait les mêmes intérêts Et rien d'autre ? Et ça suffisait Merci d'être venu Et moi qui pensais que j'allais vous sauver Alors ? Racontez-moi tout Vous connaissez ce type, Hatch ? Le bras droit de ses reines ? Il était là Il m'a fait tout un discours disant qu'il voulait se débarrasser de Paul Vous avez refusé, j'espère ? Je ne l'ai pas cru une seconde Il m'a libéré et dit d'attendre une occasion de filer Je viens de vous la donner C'est gentil Et ça a l'air de quoi dehors ? Il pense que vous êtes enfermé Tout le monde se concentre sur la fête Jusqu'ici votre plan de dingue fonctionne Et le docteur Amaral ? Je ne l'ai pas encore vu Elle est soit à la fête, soit dans son bureau Au centre de recherche et développement qui se trouve ici sur l'île Je vais voir à la fête Donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance Vous avez tout prévu on dirait Je vous garderai une saucisse cocktail ? Ah, dans ce cas c'est bon Alors autant dans la première partie Ils finiront par me démasquer Mais ça ne devrait pas arriver tout de suite Le premier film qui avait eu C'est ajouté à l'histoire Le film était bien réalisé C'est quand même plutôt sympa J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours Mais il y aura des gardes Il n'était pas indispensable Autant le deuxième film que je viens de voir Avant la sortie de ce film De notre ami C'était plutôt intéressant Et ça montrait un peu les enjeux de l'histoire Donc je vous la passe Volontairement vous ne verrez pas ces films C'est à vous de jouer au jeu Et de voir enfin ces séquences Qui sont plutôt intéressantes Et qui ajoutent un peu de contenu Allez on y va Vous devez vous enfuir Vous vous rappelez ? Ouais mais je vais m'enfuir J'avoue c'est quand même pété ces pouvoirs Ça va laisser des marques ça Bah oui Tu viens de le tarter Mes pouvoirs grandissaient Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit C'était une sensation incroyable Putain mais qui a conçu ces portes ? Donc ? Je vais devoir être plus rapide pour les franchir Alors je prends la mitraille tactique Ou celle là ? Je crois que la tactique elle est mieux Ah oui, il fallait abuyer son bouton Viens, c'est 6 Et c'est l'autre C'est 2 fois quoi Ok Là c'est Ça quand on a pas le bon timing Euh... Eh Bess, j'y suis Et maintenant ? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous Dites moi quand vous serez à l'intérieur Ça marche Ça fait très science fiction Très monarque Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça C'est vrai que les graves depuis le début on en voit et puis on a pas trop de raison Et surtout on sait pas qui c'est qui les a fait Ok, ça sent la fight Ok, super Je vois rien Je suis hors de la zone J'aurais pu me prévenir pour ça Bess Bon Comment j'accède à cette tour radar ? J'ai le petit gun Bon je vais laisser ces armes là Le fusil à pompe c'est vraiment bien C'est plutôt pratique Après des trucs à chrono qui traînent C'est un peu le venir de la guerre Et j'en trouve pas beaucoup Il faut dire que je foute pas non plus Je suis pas... Dans ce jeu là je suis un peu en mode Je joue, je me fais plaisir Je réfléchis pas trop Et je passe pas mon temps à explorer Explorer c'est pas non plus ma tasse de thé Je trouve que là je suis un peu en phase de reprise Donc le jeu... Il faut que je passe de l'autre côté Il faut appuyer sur A Ah mais le pont il me dû se péter Euh... Il doit y avoir un moyen de passer Mais oui Il faut appuyer sur A mais où ? C'est où sa mère ? En bas peut-être Je fais le tour pour rien Je fais le tour pour rien Je sais même pas qu'on peut monter là Si... Peut-être un truc Viens Bonjour je fais de la merde Et j'assume Y'a pas un truc à chrono en haut ? Hein ? Hein ? Y'a rien C'est bizarre quand même C'est bizarre qu'il y ait un... Un truc là et... Ah bah A voilà Tiens tiens qu'est-ce qu'on a là ? C'était sûr Il faudrait que je regarde plus souvent surtout Surtout ça C'est bizarre qu'il y ait une... Ah je peux l'activer Et hop ! Comme neuf ! Ah qu'est-ce que je fais pas ? Il faut peut-être se dépêcher Ok Allez on réessaie Mais comment je passe ? Oh je me mets dessus carrément Je crois qu'on Non ? Bon ça va être long en fait Bien joué J'y étais presque un pour toi Ah merde ! Trop lent Jack Trop trop lent Alors vingt-septième essai pour passer le pont au moins Euh... Je dois regarder des mecs comme ils faisaient C'est bon toi tu deuilles ? Ah t'es déconné ? Donc avant d'être dérangé j'étais obligé de regarder des gars qui... Comment ils faisaient ? C'est plus facile en fait quand t'as mis plus de pouvoir dans le ralentissement Comme ça ça a duré plus longtemps mais c'était pas mon cas Donc j'étais un peu en mode galère Je dois regarder le fusil à pompe C'est bien pour allumer les poucs mais... Donc il me manque un petit point Un petit point Et ça le truc c'est qu'il me manque un point au niveau des chronons Pour être bien La chronologie du vieux canon était désassemblée Je pouvais la manipuler Merci d'avoir pointé le canon par là les gars J'ai réfléchi D'après les calculs de Monarch les interruptions se rapprochent Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral Vous serez figé, oui je sais C'est un risque à prendre Les soldats spécialisés de Monarch ont un équipement anti-interruption Je parais que le docteur Amaral en aura un dans son bureau Je regarderai, pour voir si je peux vous en décoter un Voilà, une source de chronon Et voilà Comme ça je peux utiliser et mettre un de plus Voilà, c'est ce point là que j'avais pas Donc euh... J'étais un peu emmerdé Voilà Comme ça j'ai un meilleur ralentissement Quand je fais ça Et après C'est la fight C'est méchamment la fight Ouais tout à fait C'est vrai qu'il a des soldats Oh les gars il va pas t'aider dessus Ouais, allez c'est mon gars Faut que j'espère La force et Jolz terminé Reçu, neutralisez la cible immédiatement Ok En haut Oh là, t'es mort En haut Je vais te faire ta fête C'est bon là, il est plus cher. Ah il y a encore un. Oh putain. Je fais n'importe quoi. Ok. T'as le droit de shooter ? Et t'as le droit de tirer ? Merci. Qu'est-ce qu'il faisait alors le perso ? J'ai une joie, c'est ici. Terminé. Bien reçu. J'ai un rendez-vous. Terminé. Chargeur à sec. Viens d'appuyer. C'est bon. Oh putain. Je dois me rendre à la tour radar. C'est bon niveau armes, je suis pas mal. Je pensais avoir des munitions mais non, que d'ailleurs. J'avais annoncé que ça allait être de la fighter. super. Encore une. N'importe quoi. J'ai une interpeller. J'ai pas des choix. Voilà. Ce que je voulais, c'est les munitions qui sont là. Merci. Voilà. Une carabine. Ouais, ouais, ouais. C'est pas de pas mal mais non. Le mec il rentre comme ça dans le complexe de Monarch. Tranquille, il est là. Je suis dans la tour radar. Où est le labo ? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Waouh. Sérieux ? C'est un repère de super méchant ou quoi ? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requin. Salut Riverport. C'est Résarcel Mac. Je suis ravie d'être venu. Il y a un hélicoptère, c'est cool. Maintenant je vais commencer à fouiller les trucs à chrono parce que j'en ai plus. J'ai plus de point d'avance. C'est marrant, je sens que l'hélicoptère aura une utilité plus tard. Ou alors c'est juste de la déco ? Il y a un truc caché là. Allez, dis moi qu'il y a un truc caché. Non. Si. Voilà. Il vient le dire. Voilà. Merci à tous et bienvenue. Cette date est spéciale. Nous avons beaucoup travaillé en prévision de ce jour. Le discours est en direct. Donnons à monarque le public qu'il mérite. Ce jour marque la fin d'un long périple de 17 ans. Et aujourd'hui nous sortons enfin de Londres. Ce faisant nous prenons une lourde responsabilité. Je vous présente le RCC. Ou régulateur de champ de chrono. Il est au centre de nos recherches sur les chrono depuis 2010. Mais si je suis là c'est pour vous démontrer qu'il représente bien plus que ça. L'avenir c'est ça. Bess, je m'apprête à prendre l'ascenseur. Je vois que Paul aime toujours autant s'écouter parler. Ouais, il parle de son plan de secours. La foule est pendue à ses lèvres. La musique d'ascenseur c'est top. Cette semaine promotion sur les canapés en cuir. Seulement 499 euros. Château d'Axe. Jack, le réseau de sécurité locale vient de s'activer. Ils savent que vous êtes... Bordel c'est Joyce ! On a trouvé Joyce ! Tu restes sur la cible ! Mais non mais tu rentres pas moi. Je vous ai rien fait les gars. En avant ! Je vais appuyer sur l'espace comme un bois. Je peux le faire. Ça fait du bruit c'est tout. Le mec qui est pédard, il y a 200 milliards de balles. Mais ils gèrent. Mais ils gèrent. Je peux les shooter ? Je trouve que ça leur fait rien. Non mais je veux pas. Je vais récupérer mon... Mon truc tactique. Là je peux virer leurs armes. C'est marrant. C'est marrant. Allez par terre ton arme. Toi aussi t'as pas d'armes. T'as l'air con hein. Il y a pas un petit truc à trouver. Je pense pas mais... Non. Je pense pas. Le bureau du docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus on dirait. Ok mais il y va. Il y a quelque chose qui cloche. Ah ouais mais il y a carrément du monde. Il se rapproche. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout bizarre. C'est quoi ça ? C'est comme si on... Si on me vidait. C'est mieux. À quoi peuvent bien leur servir ces trucs ? Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Un absorbeur de chronon. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. C'est très bien, y a l'autre connard ! Ah, j'avais totalement zappé qu'il y avait les mecs qui étaient insensibles. Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Seren avait donné l'ordre à Hatch de me tuer, pour ne pas risquer de compromettre son plan. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai réalisé l'ampleur de ce plan. Je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer. Puisque le temps touchait à sa fin. Pendant que tu fais ton monologue, je les ai fumés. Ça me fait gagner du temps. Ah, encore des connards en combinaison. Tu as du bonheur. Ah, il faut un Golgoth maintenant. Ok, on a un Golgoth. Ah, ça va être facile à tuer. Oh, on peut l'avoir un gain de plus gros là. Netement plus gros. Oh putain, c'est quoi ce truc ? Ok, ça va être fun. Ça n'annonce que du fun. Comment je vais pouvoir passer ? Oh putain, c'est quoi ce truc ? Ok, si derrière le truc, je meurs aussi. Ok, cacher, je meurs. Derrière la barrière, je meurs. Mais ça doit bien être sensible quand même. Sensible aux dégâts. Ah, par contre, c'est chiant. Ça recharge à chaque fois. C'est relou. Oh putain, c'est quoi ce truc ? Je peux aussi me sauver ? C'est la solution. Voilà, cacher du premier. Par contre, si le Golgoth se déplace, je suis malade. Oh putain. Il n'y a pas des armes plus grosses ? Il n'y a pas des armes plus grosses ? parce que là ça va pas le faire méchant ah bah oui il a un point faible mais je sais pas le gueule qu'est ce qu'il part comme point faible le truc c'est que je peux peut-être le ralentir encore plus bon les deux plouks ça va c'est gérable oh putain c'est quoi ce truc derrière les trucs je crains pas grand chose il est bien sensible avec le tir quand même il a forcément un point faible pourquoi mon pouvoir je peux pas utiliser merde il doit bien y avoir un moyen de l'endommager mon pouvoir il fait tellement rien ou tu trouves son point faible dans le dos ok là il est bien joué il est bien joué il est bien joué il est bien joué vas-y non mais sans déconner comment je peux faire le tour peut-être Paul Sous-titrage ST' 501